Une nouvelle offre de service a vu jour à Saint-Georges la saison dernière, la Joujoutèque de Beauce. L'idée est née dans l'esprit de Maude Gagnon pendant la pandémie. Elle était à la recherche d'activités abordables à faire avec ses enfants. C'est à ce moment qu'elle a découvert l'existence des Joujoutèques et a pris l'initiative d'en implanter une en Beauce, plus précisément au 132 50 2e avenue à Saint-Georges. La mère de famille a alors été mise en contact avec la Ville, qui l'a aidée à faire cheminer le projet plus rapidement. La Joujoutèque, ce n'était pas quelque chose qu'il y avait de présent en Beauce. On avait des bibliothèques au niveau des villes, mais on n'avait pas rien pour emprunter des jouets, vraiment. Ça vient combler ce besoin-là de vouloir aider notre enfant à se développer, de jouer avec, d'avoir un bel éventail. Puis ça ne coûte pas 30 $ à chaque fois qu'on achète un jouet. Donc, Maude, c'était ça un peu son but avec son enfant à 18 mois à ce moment-là. Le principe étant de payer 20 $ par année pour un abonnement annuel. Puis après ça, on peut venir emprunter deux jeux à la fois pendant trois semaines, comme à la bibliothèque, justement. Il y avait plusieurs besoins. De un, c'était d'avoir des jouets qui étaient abordables. Après ça, que ça soit moins de consommation. Donc, ça soit plus écologique plutôt que d'acheter des jouets qu'on ne sait même pas si l'enfant va aimer. Puis, il y avait le côté de découvrir aussi des jouets, puis savoir si vraiment on les aimait pour après ça les acheter chez nous au besoin. Pour une gamme plus de 0 à 12 ans, puis que ça peut être plus vieux après ça, vu que les jouets peuvent convenir à plus de 12 ans. Après ça, les jeux, c'est beaucoup des jeux pour développer. Donc, à partir de cinq ans et plus, il y a beaucoup des jeux de société. Comme il y a des jeux qu'on connaît beaucoup, si je prends, par exemple, le jeu de croque-carotte, qui peut commencer vers 3-4 ans. Après ça, des jeux de tabou, des jeux vraiment qui vont développer le côté cognitif logique. Sinon, pour les plus jeunes, il y a des côtés vraiment plus de motricité. Ça fait que de jouer avec des balles, de mettre des casse-têtes. Des beaux jouets, la plupart sont neufs, qu'on a achetés. Il y a quelques-uns qui ont été donnés, mais on a seulement pris les jeux qui étaient vraiment en bonne condition, et qu'ils n'avaient pas besoin de batterie pour ne pas que ce soit un jeu qui encombre beaucoup chez nous et que l'enfant peut jouer tout seul. On veut que le parent participe et joue avec, en règle générale, parce que ça va aussi aider au niveau de l'affection. On a fait affaire avec une équipe d'orthophonistes, de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, pour vraiment que ce soit le développement des enfants qui soient mis de l'avant. Donc, ce n'est pas des jouets à batterie qu'on pèse sur un bouton qui fait une musique. Ça va vraiment plus être pour développer le côté moteur, le côté social, le côté affectif, puis le côté cognitif. J'ai toujours le quantifiant de faire du bénévolat, puis j'ai trois enfants chez moi aussi, ça fait que ça vient me rejoindre beaucoup. Mes enfants s'amusent avec les jouets ici. Le bénévolat étant de venir sur place, d'ouvrir la bâtisse, puis d'être présent pour faire les retours, pour faire les emprunts, les nouveaux membres. Si vous voulez, je vous joigne à notre équipe de bénévoles. Ça nous ferait plaisir, on a besoin de bénévoles pour ouvrir la Jujutec. Donc, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de la Jujutec de Bosse. On va pouvoir vous répondre à ce moment-là. Ça va nous faire plaisir que vous joignez à nous. Pour savoir les heures d'ouverture de la Jujutec, ça varie un petit peu de semaine en semaine, justement selon les disponibilités des bénévoles. Donc, on vous invite à aller voir sur la page Facebook. Ça va être écrit en début de chaque semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire dessus. En règle générale, souvent, on va être ouvert le mardi, le mercredi et le vendredi. Jusqu'à date, c'est ça les heures qui viennent le plus fréquemment. Je vous invite à toutes venir voir la Jujutec pour le temps des fêtes, pouvoir emprunter des jeux justement dans les réunions de famille, pouvoir jouer avec vos enfants durant le temps des fêtes quand vous allez être en congé. Vous pouvez venir découvrir, il y a plein de jeux, plein de beaux jeux qui n'attendent que d'être empruntés et joués. Contrairement à la quarantaine de Jujutec présentes dans la province, celle de la Beauce a une particularité bien spéciale. Elle propose des jeux et jouets sélectionnés par une équipe d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes et d'orthodontistes du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et du Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Les personnes inscrites peuvent emprunter jusqu'à deux jouets pour une durée de trois semaines en échange d'un abonnement de 20 $ par année. Un nombre qui pourrait augmenter dans les prochaines années, selon l'organisation. Une belle façon de divertir la famille pendant le congé des fêtes qui s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada